hello les amis bon ben voilà une petite vidéo juste pour vous montrer que voilà tada mon ordinateur peut enfin faire ce pourquoi je l'ai acheté hier je vous ai fait une vidéo sur mon téléphone en vous expliquant que mon chargeur d'ordinateur avait rendu la main et dans la journée je crois aller trois quatre heures après j'avais une abonnée qui venait m'apporter un nouveau chargeur donc cette vidéo où je vous explique comment je comment je manifeste comment je fais pour tout le temps avoir ce dont j'ai besoin comment je fais pour avoir ce que je veux dans la vie c'est drôle parce que c'est un peu comme si on me demandait comment tu fais pour respirer alors comment je vais vous expliquer ça je peux vous donner des exemples alors là il ya quelques temps c'était avant noël parce que j'étais partie pour noël à saint gil pour mes petites cacahuètes et tout ça j'étais chez mon ex et juste avant j'avais le chauffage de la maison qui déconnait et qui chaque jour c'était surtout la nuit chaque jour décidé de monter d'un degré jusqu'au jour où il est monté à 25 degrés là j'ai dit waouh on va se calmer titi donc j'ai dû l'éteindre parce que sinon d'ailleurs la facture 404 euros pour même pas deux mois ça fait mal alors là je me suis dit il va falloir que je trouve une solution et c'était de l'éteindre et quand je suis revenue de chez arnaud et les cacahuètes et il faisait l'inverse il s'était mis à descendre tous les jours d'un degré donc de là j'avais 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 19 degrés 18 degrés 17 degrés et descendant 16 degrés et je dis en plus je suis célibataire donc mon lit il est glacé allez c'est toute la surface à réchauffer pour pour pas avoir froid dans mon lit c'était pas possible j'étais congé donc j'étais obligé de dormir en pyjama et là je me suis dit waouh là ça va pas je veux que je trouve une solution je dis là les gars vous débrouillez alors quand je dis les gars je sais jamais qui je m'adresse mais c'est au fond moi je sais que c'est ça va arriver qu'on va m'écouter limite qu'on va m'obéir et je vais voir les gars vous débrouillez moi je reste pas comme ça demain j'ai 19 degrés dans la maison et là le lendemain j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit elle ne sera tu sais quoi j'ai deux radiateurs si tu veux je te les amène il me les a ramenés dans la soirée j'avais 19 degrés dans la maison et là je vous dis hier la vidéo pour la prise en plein j'étais en train de faire un enregistrement pour pour comment s'appelle l'amour de soi donc la vidéo du coup je vous la ferai plus tard parce que je fais celle ci et puis non attendez les gars et moi j'irai pas de faire des vidéos j'en plus sur téléphone c'est agaçant parce que ça met au moins trois heures pour charger donc vous débrouillez moi aujourd'hui vous réglez mon problème et là je vous dis là on m'appelle pour me dire tu sais quoi j'ai un chargeur si tu veux il me sert à rien ok ok je vous fais une vidéo avec mon ordinateur alors est ce que je peux vous donner des exemples déjà avant de vous donner des exemples j'aurais envie de vous dire il n'y a que pour l'humain qu'il y a des possibilités ou des impossibilités pour moi tout est possible tout est possible il n'y a pas de limite il n'y a pas de barrière tout ce qui est possible pour les divins c'est ce qui est impossible pour nous parce que on a été programmé conditionné à croire que ça il faut travailler pour avoir ça il faut économiser pour avoir ça il faut pas quitter cette situation sinon tu pourras plus te payer ça comment je peux attendez j'essaie de me remettre dans mon mode de fonctionnement d'enfant qui fait que pour moi c'est vous voyez un enfant quand il a fait sa commande au papa noël il va pas se demander si le lendemain les cadeaux seront sous le sapin ou non il en est intimement convaincu ben moi je fonctionne comme ça c'est je sais que je dois déménager je le sais là encore que je vais bientôt déménager je le sens plus profond moi que là je suis venue ici réparer des choses normalement j'ai réussi à transmuter ces choses là donc ça devrait ça devrait même ça je devrais même pas dire ça devrait je devrais même pas le dire ça va changer ma réalité à moi c'est tout ce que je veux je l'ai point barre je me demande pas quand comment de quelle manière parce que c'est c'est moi qui crée ma réalité de par mes convictions mes croyances et si je me dis je sens pas je crois pas que je vais y arriver à mon avis je vais pas déménager ah bah paf je suis déjà en train de commencer à partir dans des peurs des fausses croyances et créer une autre réalité je le sais que je vais déménager ceux qui me suivent depuis longtemps ont vu ma vidéo quand j'ai déménagé de Reims à Saint-Gilles je le redis c'est pas grave ça sera redondant pour certains et ça sera nouveau pour d'autres parce que vous êtes quelques-uns quelques-unes à me demander Nasserah comment tu fais pour tout le temps avoir ce qu'il te faut et pour ne manquer de rien alors c'est vrai même quand je vous dis même quand je ne travaille pas et encore j'aime pas dire travailler parce que pour moi je travaille pas c'est une joie ce que je fais c'est un vrai plaisir donc quand je n'ai pas d'activité l'argent trouve toujours un chemin ça peut être sous une forme de don ça peut être sous une forme d'une rentrée d'argent de par-ci de par-là sachant que j'ai le droit au RSA je n'en veux pas j'ai jamais fait des demandes j'ai le droit au Pôle emploi parce que j'ai travaillé pendant des années et je sais que j'ai le droit je remplis le truc c'est moi qui ai arrêté de faire ce truc de Pôle emploi je me rappelle c'était en en juin 2018 je dirai après pour la maison de Saint-Gilles ne vous inquiétez pas je me rappelle que je dois vous le dire je venais de commencer les guidances astrologiques sur Youtube je me rappelle je n'étais pas sûre je dis je le fais je ne le fais pas oh non il y a déjà plein qui le font je ne veux pas venir m'afficher moi aussi et faire ça et après je dis oh non je sens que ça va m'éclater j'ai envie de le faire je l'ai fait et je devais partir en vacances je partais trois semaines en Vendée ben là je me rappelle que j'étais en train de remplir mon truc du Pôle emploi je suis toujours à la recherche d'un emploi et dans ma tête j'entends tu n'en as plus besoin je dis comment ça j'ai plus besoin je dis waouh les gars je dis toi tu vas payer mes factures en même temps c'était que 700 euros par mois enfin vous connaissez quand il y a 30 jours c'est à quelques euros près et quand il y a 31 jours voilà donc c'était 700 euros par mois et j'entends tu n'en as plus besoin je dis comment ça j'en ai plus besoin je dis je suis je n'en ai encore besoin et là où je veux remplir je suis encore à la recherche d'un emploi ça insiste non tu n'en as plus besoin et de là on me renvoie en flash qu'en 2016 j'avais moi et fait une lettre à l'univers où j'avais écrit je ne veux plus je ne veux pas de pension alimentaire je ne veux pas de RMI c'était le RMI à l'époque je crois je ne veux pas des assédits je ne veux ça fait longtemps que je rejette la 3D j'y vais à mon rythme mais je ne peux pas critiquer quelque chose et ensuite demander l'argent sur quelque chose c'est un peu comme si je ne suis pas à l'aise avec quelqu'un je ne l'aime pas trop mais que je vais chez elle et je vais manger ce qu'elle me propose et tout ça moi je trouve ça hypocrite donc moi quand je ne suis pas à l'aise avec quelqu'un je coupe les ponts point barre ça va ça va ça ne va pas chacun reprend son chemin et je te souhaite du bonheur et moi je me souhaite du bonheur et bien pour cette transfusion de l'état qui fait en sorte est-ce qu'on a toujours besoin vous voyez si tout est donné au compte-gouttes pour que vous ayez juste ce qu'il faut pour payer ça remplir le frigo payer les factures et qu'à la fin du mois vous dites il faut que je continue à solliciter tous ces organismes parce que moi j'étais dans j'en veux pas je veux gagner ma vie par moi-même je veux je veux la sueur de mon frère même si je suis tellement sûre enfin si quand je fais du spa mais pour vous dire mon mode de fonctionnement c'est je sais ce que je mérite je sais ce que je vaux et je sais que je peux créer ma réalité et donc l'abondance je le vois pas seulement en en pognon en soussous en blé en thune en oseille tu vois ce que je veux dire et je crois que c'est là aussi que beaucoup font l'erreur c'est que on demande de l'argent moi j'ai déjà vu ces histoires de chèques d'abondance et tout ça mais moi ça me fait rire j'ai jamais fait tous ces trucs là je trouve ça ridicule c'est 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 toi qui crée ta réalité à partir du moment où tu te libères de tout ce que tu veux pas dans la vie je ne veux pas que le gouvernement que l'état que cette 3D finance mes 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 besoins paye mes factures me remplit mon frigo pour moi ça aura un drôle de goût tout ça donc je vais moi-même créer une activité qui va m'éclater qui va m'apporter vraiment une joie mais qui va m'apporter ce dont j'ai besoin d'où là je sollicite mon masculin sacré donc mon féminin sacré elle a s'occupé de moi elle a dit n'assérapose toi prends soin de toi et puis ça te fera du bien et puis t'occupe pas ton masculin sacré lui va te trouver ton activité qui va t'épanouir t'éclater et t'apporter ce dont tu as besoin donc alors je suis devant ce papier et je me dis oui c'est vrai je me souviens j'avais écrit cette lettre à l'univers je ne voulais pas que ce soit l'état qui me qui me paie mes besoins du quotidien quoi donc j'ai fait je ne suis plus à la recherche d'un emploi je pars en vacances donc j'avais mis mes vidéos en ligne de guidance astrologique et là je me rappelle le téléphone qui commence à sonner je commence à faire plein de demandes de rendez-vous je dis oh on me demande de tirer les cartes aux gens individuellement je dis ah bon ah bon heureusement que j'avais du papier de quoi noter les dates et tout j'avais ce qu'il faut pour noter les rendez-vous et tout on est revenu je me rappelle c'était le 9 juillet le lundi on mettait les gamines à la garderie donc j'ai dû commencer la première consultation ça devait être c'était le 10 juillet ou le 11 juillet je n'arrive plus trop à me souvenir des dates exactes tout ce que je sais c'est que du on va dire à partir du 10 ou 11 juillet au 30 juillet ou 31 juillet parce que je ne sais plus si c'était un week-end je m'étais fait 2000 euros voilà alors je ne dis pas ça pour vous narguer je vous dis ça pour vous montrer vous avez vu je ne voulais plus de l'argent de ça je ne voulais plus de cette transfusion j'ai arraché la perfusion et j'ai dit non ça sera de mon c'est moi qui vais gagner mes soucis c'est moi qui vais m'apporter l'abondance c'est moi qui vais créer ma vie avec ce que je suis capable de faire avec mon potentiel à moi et ça a toujours été comme ça mais des histoires comme ça j'en ai plein je me rappelle d'une fois où j'ai vendu la voiture bon j'ai jamais eu le permis mais j'avais une voiture sans permis pendant 6 ans et quand je suis tombée enceinte de Jade je commençais à faire des vertiges bah oui 42 ans enceinte et j'ai arrêté de conduire donc la batterie commençait à se mettre à plat au bout de quelques temps vous y connaissez et du coup je me suis dit ah mince alors que je la vende je me rappelle je l'avais acheté 8000 euros la voiture c'était même l'histoire que je vous ai racontée dans une vidéo où je venais de m'acheter une voiture j'avais fait un crédit alors que j'ai jamais fait de crédit de ma vie j'ai horreur de ça pareil c'est j'aime pas j'ai pas confiance aux banques bon on a pas le choix pour l'instant on fonctionne encore avec même si j'essaye de mais bon je vous ai dit à mon rythme et donc on m'avait volé ma voiture je venais juste de perdre le crédit ça faisait 4 mois et là je me souviens j'ai Skyrock qui m'appelle j'ai gagné les 1500 euros ça faisait un moment que j'avais une affaire qui courait au tribunal parce que j'avais vécu un harcèlement moral au magasin où je travaillais chez Camailleux et puis j'ai gagné 2500 euros d'hommage et intérêt et je me rappelle j'avais acheté une voiture sans permis entre temps je l'avais acheté 4000 euros et avec mon ami René on l'a bien retapé et tout je l'ai revendu 5000 euros et ensuite je ne sais plus ce que c'était mais tout s'était mis bout à bout et du coup je me suis racheté une voiture sans permis plus grosse pour qu'on ne la vole pas et là 8000 euros la voiture et quand je l'ai vendu c'est vrai que je ne cours pas après l'argent je ne suis pas matérialiste je ne sais pas comment vous dire moi à partir du moment où j'ai une table pour m'asseoir pour manger ma cuisinière mon frigo un lit un toit sur la tête je vous l'avais dit quand j'ai quitté Arnaud je lui ai tout laissé je lui ai dit t'inquiète pas je te laisse tout et la vie va m'apporter ce qu'il me faut et voilà dans cette maison j'ai tout ce qu'il me faut donc la voiture je décide de la revendre parce que je tombais dans l'épave je la vends 3000 euros sauf que je tombe sur un monsieur qui s'était fait arnaquer juste avant moi et il me dit madame j'espère que vous n'êtes pas en train de m'arnaquer vous aussi et là je lui dis attends ah non attendez je dis moi je ne suis pas rentrée dans la voiture je dis c'est vrai que j'ai un ami garagiste qui l'entretenait et qui ne m'a jamais fait payer à chaque fois je suis tombée sur des personnes vous voyez je donne et l'univers me donne à sa manière ça ne veut pas dire que parce que tu as donné ça on va te donner ça la même chose c'est toi tu donnes avec ton coeur et ensuite la vie te ramène parce que te ramène ce que tu mérites ça vient sous des formes différentes l'abondance c'est ça c'est une assiette pleine c'est un lit chaud c'est un toit sur ta tête une voiture qui t'amène d'un point A un point B on s'en fout si la voiture c'est une Ferrari un machin un truc une voiture moi je ne connais même pas les marques de voitures si je connais la Bijou la Bijou je connais pour moi une voiture elle t'amène d'un point A à un point B avec du chauffage ou la clim en été déjà je trouve ça génial voilà donc pour vous dire que ce monsieur me demande je dis mais moi je ne sais pas je ne suis pas rentrée dans la voiture comme je l'ai dit dans l'annonce elle peut vivre 10 jours comme elle peut vivre 10 mois comme elle peut vivre 10 ans je ne sais rien et il m'expliquait qu'il s'était fait avoir avant et que c'est un monsieur qui était sur une chaise roulante et il lui fallait 500 euros pour racheter sa galette de chaise qui était toute éventrée on voyait la mousse de la chaise qui sortait et tout et je lui dis écoutez vous savez ce qu'on va faire comme moi effectivement je ne sais pas je ne sais pas trop ce qu'elle vaut de la voiture je vous l'ai fait 2500 le monsieur s'est fâché il m'a dit écoutez moi je ne vous demande pas la charité et moi je lui dis mais attendez ce n'est pas la charité je ne veux pas endosser cette responsabilité de me dire que vous allez me donner 3000 euros et que je ne sais pas combien de temps elle va vivre cette voiture et je ne veux pas endosser ça je ne veux pas je lui ai toujours dit je ne ferai jamais aux autres ce que je ne veux pas qu'on fasse à moi-même et donc de là il m'a dit bon d'accord alors on a baissé 2500 euros à 2500 euros je rentre à la maison et je me rappelle Arnaud je lui dis Arnaud je vais lui dire on venait de s'installer ensemble et tout je lui dis oh punaise je vais lui dire ça ils vont me dire t'as fait encore ta mère Thérésa et je lui dis comment je lui dis et je n'ai pas le temps de parler il me fait hey Dedouce viens voir il était sur l'ordinateur et il regardait le truc je ne sais pas si on dit le CGOS enfin vous savez les comités d'entreprise et tout ça il me dit regarde comment on vient de s'installer ensemble et puis qu'il y a tes deux enfants qui sont déclarés avec moi du coup je crois que c'est CGOS et bien ils m'ont donné 500 euros du coup tu sais quoi je vais te les envoyer par virement parce que c'est grâce à tes enfants qu'on a cet argent vous voyez mais je ne sais même pas comment vous expliquer c'est mon quotidien je rentre voilà je suis partie voir Arnaud je lui ai donné 500 euros pension alimentaire parce que vous savez nous on ne passe pas au tribunal rien du tout je lui donne comme ça et je lui dis vas-y tiens comme ça pour t'aider pour les gamines parce que c'est lui qui a les gamines je lui dis voilà je te donne ça je lui ai donné 500 euros d'où en plus parce que j'étais chez lui pendant la semaine de Noël je me suis dit je ne vais quand même pas user de sa gentillesse et puis le temps de rentrer j'ai un abonné qui m'a fait un virement 500 euros alors qu'il n'était même pas au courant vous voyez c'est tout le temps comme ça je me rappelle la fois où je suis partie à Reims pour voir mes enfants c'était la première année où on avait déménagé à Saint-Gilles et bien pareil je m'en vais chez mes enfants il y avait l'autoroute il y avait l'essence l'aller-retour bien sûr il y avait les cadeaux de Noël j'avais mon petit-fils c'était son premier il y avait deux mois donc j'ai acheté aussi un cadeau pour mon petit bouchon et puis tout ça bout à bout ça m'avait fait 600 euros il ne me restait que 600 euros sur mon compte parce que ça faisait déjà quelque temps je n'avais plus d'activité je dis tant pis je m'en fous j'ai envie de voir mes enfants j'ai envie de voir mon petit-fils je ne l'avais pas encore vu j'y vais je suis partie j'ai fait mes 10 jours de vacances chez mon fils j'ai vu mes frères mes soeurs mes machins tout ça j'ai passé un super beau moment je suis revenue plusieurs abonnés ensemble dont un je me rappelle Loïc c'était Loïc il m'a donné 400 euros il y en a un autre je crois que c'était Nicolas c'était 111 euros et après des dames qui m'avaient mis des petites bricoles et ça avait remboursé à l'euro près l'argent que j'avais mis pour ces vacances de Noël avec mes enfants à Reims alors à titre d'information je retourne à Reims du 26 janvier au 3 février inclus le 4 au matin je rentre comme il y a le proprio qui sera là comme ça lui il peut vivre sa petite vie tranquille et moi je libère les lieux on va dire je serai à Reims donc s'il y en a qui veulent me faire un petit coucou n'hésitez pas je serai très heureuse de revoir certains de les abonnés là-bas donc des histoires comme ça j'en ai plein je vous dis rien que l'histoire de la maison de Saint-Gilles tout le monde m'a dit c'est pas possible tu peux pas avoir une maison en plus un F5 un F5 à côté de la mer mais tu rêves une maison avec jardin mais c'est très demandé à la rigueur à acheter oui on peut trouver à acheter ça c'est vrai des annonces maison à vendre 5 chambres 4 chambres 3 chambres oui mais à la location il y a une liste d'attente et je sais plus quoi je sais plus quoi on ne me croyait pas moi j'ai dit je vous dis que j'aurai cette maison je l'aurai je la veux je l'aurai point barre comment j'en sais rien je veux cette maison je veux vivre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et je veux retourner à Saint-Gilles-Croix-de-Vie je peux vous dire ça reste mon rêve je veux vivre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie je ne sais pas où la vie va m'emmener mais je me dis je crée ma réalité donc où qu'il m'emmène c'est pas Saint-Gilles moi j'ai mis la barre haute ça sera mieux que Saint-Gilles attention les gars pas de moi je suis venue ici j'avais des choses à travailler ok maintenant que j'ai réglé ça je pense que j'ai réglé ça je veux passer à la suite donc je tombe alors vous savez c'est souvent c'est intuitif déjà la maison que j'habitais avant celle de Saint-Gilles je me rappelle je voulais habiter ça s'appelle l'esplanade Fléchambault à Reims c'est des c'est pas des maisons c'est des des immeubles sur 3-4 étages c'est magnifique ça ressemble à des chalets et c'est vrai que c'est très convoité à Reims beaucoup voulaient vivre là-bas et moi depuis que j'étais gamine c'est là que je vois comment c'est trop bizarre c'est que je passais tous les jours devant chez Arnaud je ne le connaissais pas pour aller en ville parce que je faisais tout en tout à pied j'adore marcher j'allais à pied je passais devant chez lui en passant par l'esplanade Fléchambault à Saint-Rémy parce qu'il habitait Saint-Rémy sauf que lui il n'habitait pas sur l'esplanade mais son rêve c'était d'y vivre et moi j'habitais à un quartier Châtillon après j'étais à Saint-Anne quand j'étais maman seule avec mes trois enfants et quand j'allais en ville je passais à pied donc par chez Arnaud et je passais sur l'esplanade Fléchambault je me disais qu'est-ce que j'aimerais vivre ici mais vraiment c'est trop beau c'est beaucoup de bois on dirait vraiment qu'on est dans des trucs de chalet de ski des trucs comme ça c'est magnifique et juste en face donc parce que je l'ai eu cet appartement F5 en face de la basilique Saint-Rémy donc c'était en angle j'étais au bout du bâtiment donc j'avais une partie qui donnait sur l'esplanade où il y avait tous les magasins on avait même le laboratoire la pharmacie les médecins les gynécologues le Franprix la boulangerie l'école à deux minutes tout est à proximité et de l'autre côté les fenêtres face aux chambres on avait la vue sur la magnifique basilique Saint-Rémy on aurait pris une cathédrale on croirait une cathédrale et du coup on allait souvent pour méditer j'y allais parce qu'il y avait un point énergétique là-bas c'était génial et pour vous dire que cette maison je l'ai eue intuitivement j'ai ressenti que je devais aller sur le bon coin de sur le bon coin moi qui cherchais quatre chambres j'ai entendu cherche F4 alors que moi je disais maintenant je vais à F5 et j'entends cherche F4 je prends un F4 et je tombe sur cet appartement magnifique deux salles de bain les quatre chambres super quoi donc on y a vécu huit ans et ensuite c'est là qu'on s'est dit on en a marre de race on ne veut plus éduquer nos gamines dans ces grandes villes tout doucement c'est là que vous voyez que vous n'êtes plus à votre place c'est qu'il commence à y avoir des choses qui ne vont pas ça commence à être désagréable il commence à y avoir des bagarres dans le quartier on entendait des cris dans les derniers moments il y avait un monsieur qui avait fait vous savez les trucs à tente à la pudeur qu'on dit je crois quand ils sont tenus sous leur bluson je ne sais pas quoi plein de travaux autour de la maison ça devenait invivable ils avaient fait un parking payant en bas de notre immeuble du coup pour venir chez nous on devait à chaque fois faire le tour avec les courses faire plusieurs fois le tour de l'immeuble pour pouvoir trouver un coin gratuit pour nous garer et après remonter les gamines qui étaient encore des petites puces et les courses vers la fin on n'en pouvait plus sauf que nous on ne comprenait pas tout de suite que c'était ce lieu qui nous chassait et d'où je vous avais dit dans une vidéo d'où ma matrice commençait à se refermer à s'étioler parce que je n'avais plus rien à faire là c'était ma boulangerie préférée avait fermé ma pizzeria préférée avait fermé mon restaurant indien préféré avait fermé je ne me rappelle même plus le cinéma dans lequel c'était plus pratique pour moi d'aller c'était fermé je ne sais plus quoi les connaissances que j'avais tout doucement ça sortait de ma vie ou je ne sais plus quoi et c'est là qu'on se dit wow là on est en train de me faire comprendre quelque chose je n'ai plus rien à faire ici et c'est là que j'entends parler de Saint-Gilles-Croix-de-vie d'où le médium il avait vu pour moi je ne connaissais même pas et je n'arrêtais pas de voir des croix partout et j'avais dit bon si je dois vivre à Saint-Gilles-Croix-de-vie le signe de l'univers ce sera des hippocampes et là avec mes filles on voyait des hippocampes partout c'est quand même atypique on ne voit pas des hippocampes tout le temps et là je dis je sais que je vais vivre à Saint-Gilles-Croix-de-vie donc je fais mes démarches ça ne marche pas du tout et là j'ai encore le bon coin je vais sur le bon coin je tombe sur une maison et la propriétaire me dit ok mais bon vous savez là il me faut des garants je dis ouais vous avez vu l'âge que j'ai Arnaud même si Arnaud avait 5 ans moins que moi à son âge il n'allait pas voir papa, maman et demander à être garant donc moi je dis je ne veux pas aller demander à mes parents ou à mes beaux-parents d'être garant pour nous j'étais mal à l'aise alors je me rappelle c'est dans le bain c'est souvent dans le bain ou dans la douche que je canalise des fois même encore mieux surtout quand c'est pour moi quand c'est pour les autres ça peut être n'importe quand surtout quand les gens sont dans le lâcher-prise mais quand c'est pour moi j'ai beaucoup de mal et j'étais dans le bain et j'entends demande à tes enfants je dis mais oui mon fils il est responsable de magasin ma fille elle est DRH dans une société d'ingénierie la plus jeune elle est à je crois qu'elle travaillait encore à la mission locale à l'époque ma belle fille elle est à Lidl je dis mais j'ai même 4 personnes qui peuvent se porter question j'ai demandé à mes enfants je dis mais maman on sait très bien que tu n'auras pas besoin de nous il n'y a aucun souci on te le fait voilà ils savent très bien que jamais je vais leur demander de me payer pour moi et à ce moment-là Arnaud et moi on n'avait plus d'activité et la dame elle le savait et pourtant c'est sa maison que j'ai eue donc au bout de 4 mois on a déménagé Arnaud avait déposé sa lettre de disponibilité à l'hôpital de Grand-Sachet de Reims moi j'avais arrêté de faire des consultations à distance je ne voulais plus d'où j'ai oublié de vous préciser que les séances d'hypnose que je fais je vous ai proposé hier je vous ai fait une vidéo je vous ai dit que je proposais des séances d'hypnose donc vous savez la méthode comment on appelle ça la BQH de Dolores Cannon je sais qu'il y a plusieurs méthodes moi j'ai appris celle avec Candice qui a travaillé 10 ans à ses côtés et donc moi vous savez c'est soin quantique dans l'astral alors effectivement il y aura des régressions sûrement parce que je ne sais pas à l'avance ce que vos guides ou ce que votre supraconscience va me faire faire sur vous mais j'ai complètement oublié de préciser dans la vidéo que oui je reprends les consultations mais toujours en présentiel parce que mon ordinateur je ne sais pas quand il va lâcher il est hors de question que je laisse une personne sous hypnose et que le PC lâche et que voilà je préfère en présentiel voilà et je vous remercie pour ceux qui qui comprendront ma démarche voilà et je remercie ceux qui sont déjà en train d'appeler et oui c'est vrai que les demandes que j'ai c'est déjà à distance je crois que je n'ai qu'une qui a demandé en présentiel pour l'instant en même temps la vidéo elle n'est que d'hier après-midi donc après est-ce que j'ai d'autres exemples pour vous dire donc j'ai pas peur de manquer parce que je sais que la vie va me donner parce que je sais que c'est comme ça que c'est fait parce qu'à partir du moment où je me respecte et que je m'apporte ce que je veux et que je me libère de ce que je ne veux pas ça je vous le dis vous allez m'entendre le dire un milliard de fois mais c'est comme ça que ça fonctionne je ne veux pas de cette situation cette situation ne me rend pas heureuse cette situation est pas bonne pour moi elle est injuste pour moi elle est pas convenable pour moi je la libère d'où maintenant pour ceux que ça intéresse c'est la même chose pour les histoires d'amour moi j'ai décidé donc je vais écrire ma lettre à l'univers c'est vrai qu'il faut que je le fasse c'est que le doudou qui rentrera dans ma vie ce sera une personne qui réalise la chance qu'elle a d'être avec moi oh je dis ça il y a une or qui est passée devant je crois qu'elle est passée devant mes cheveux mon rêve va s'exaucer c'est une personne qui sera déjà moi aussi j'aurai de la chance d'être avec elle parce que je me dis si c'est quelqu'un qui est mon miroir qui est je ne sais pas comment ils disent flamme jumelle âme soeur ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui il y aura une osmose on va se comprendre on va avoir le même langage on va avoir le même état d'esprit ça sera un comique comme moi et je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi et bien quelqu'un qui va voir qui je suis qui va réaliser que je ne suis pas n'importe quelle nana attention pas de jugement ce que je veux dire ce n'est pas la nana vous savez il y en a beaucoup en ce moment dans ma subla 3D qui ne savent pas je ne sais pas comment dire vous savez je parle comme un gosse je vous dis je sais que des fois je mets les deux pieds dans le plat mais voilà je connais ma valeur je sais ce que je vaux je sais qui je suis et c'est pour ça que je dis tout le temps je préfère être seule que mal accompagner plein de fois je suis restée célibataire il y a une fois je suis restée 5 ans toute seule 5 ans toute seule une autre fois je suis restée 3 ans toute seule je n'ai pas peur de la solitude pendant que je suis seule je continue à apprendre à me connaître donc la prochaine personne qui rentrera dans ma vie elle sera heureuse de se montrer avec moi elle sera honorée de se montrer avec moi donc moi ma lettre à l'univers c'est un doudou qui me fait rire qui m'aime pour qui je suis qui me fait des petits plats qui je ne sais pas parce que j'en ai marre de cuisiner donc je ne sais pas comment dire quelqu'un qui me fait rêver mais je ne suis pas exigeante mais voilà je vais mettre comme ça dans ma lettre à l'univers je parle de voyager j'adore voyager mais vous savez ça peut être juste tout simplement là voilà à 10 km ici de montrer des arbres de montrer la mer de montrer il y a tellement de façons de rendre une femme heureuse vous voyez c'est ça que je veux dire je ne suis pas une nana qui demande un sac Gucci un Jim Levy une maison comme ça une voiture comme ça non je demande même si c'est juste à partir du moment où c'est quelqu'un et c'est ça je crois que vous devez comprendre parce que ça passe aussi par ça l'abondance dans la vie c'est je veux que l'autre m'apporte ce que je m'apporte à moi-même déjà quand je suis seule avec moi quand je me suffis avec moi-même je veux quelqu'un qui respecte ma vie parce que moi je ne veux pas être collé-collé ça c'est quelqu'un qui essaie de m'attraper moi je suis un oiseau je m'envole il ne faut pas essayer de m'attraper de briser mes ailes et tout chacun vit sa vie chacun fait ses projets chacun ça peut même par une semaine où tu veux et moi je pars une semaine où je veux et puis quand on se retrouve on a plein de choses géniales à se raconter mais c'est me libérer de et c'est ça que vous allez comprendre l'abondance ça passe par ça c'est me libérer de ce schéma que la 3D nous a appris que quand on a un couple et bien ça y est on est tellement soi-disant fusionnel qu'on s'efface derrière l'autre c'est que tu as perdu ta personnalité tu n'as plus tes projets tu les laisses à la poubelle au détriment de ce couple de cette relation et ainsi de suite tu t'effaces complètement tu ne sais même plus ce que tu aimes parce que l'autre il va au cinéma du coup tu n'as pas trop envie mais tu y vas pour lui faire plaisir et puis l'autre il voulait une soirée avec ses potes alors que toi tu avais envie d'être seul et tu n'oses pas lui dire autant trouver une solution puis c'est tout toi à la rigueur tu vas voir tes copines et lui il se fait plaisir c'est te respecter c'est t'écouter faire ce que tu as vraiment envie de faire te dire je ne mérite pas ça mais ça par contre je sais que je mérite ça je sais que ça va me procurer du bien ça je sais que ça va m'épanouir ça je sais que ça va m'éclater et bien tout ça c'est de l'abondance plus que tu te donnes ce que tu mérites plus que tu te donnes ce que tu vaux réellement plus que tu ne prends pas le premier gugus qui vient en te disant bah au moins celui-là on dirait qu'il m'a à peu près accepté parce que ouais j'ai pas envie d'être seule donc je préfère au moins c'est toujours mieux que rien ah bah alors là mon pauvre si tu fais ça avec une nana et toi ma pauvre si tu fais ça avec un mec c'est que tu es en train de te dévaloriser c'est injuste ce que tu te fais et du coup ça aussi c'est bloquer de l'abondance dans ta vie donc à partir du moment où tu te respectes tu te positionnes sans vouloir à l'autre personne parce que elle ou lui il n'y est pour rien si toi tu lui permets de vivre une situation telle que tu la vis avec lui ou elle tu ne peux pas lui en voir parce que c'est toi qui lui permet de vivre ça donc apprenez à vous aimer apprenez à vous connaître apprenez à vous respecter qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux pas qu'est-ce qui me rend heureux qu'est-ce qui ne me rend pas heureux qu'est-ce qui m'épanouit qu'est-ce qui ne m'épanouit pas quelle couleur j'aime en vrai sans passer par qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'elle aime qu'est-ce qui m'éclate et après c'est se libérer des blessures d'abondance et de rejet parce que ce sont les plus grosses blessures qui font que on fait n'importe quoi dans notre vie parce qu'on a peur de ne pas avoir ça de ne pas avoir l'autre de ne pas avoir une maison de ne pas et là vous créez plein de blocages dans votre vie vous pouvez manifester tout ce que vous voulez moi c'est inné en moi parce que j'ai toujours compris que dès que je veux quelque chose même quelque chose qui est cassé ça m'est déjà arrivé je me rappelle il y avait des choses qui étaient un souvenir c'est avec Arnaud barre de son il a mis la télé on rentrait je ne sais plus où c'était tard le soir il met la télé et puis la barre de son ne voulait plus fonctionner et là je le vois en train de débrancher à la télé débrancher la prise débrancher la barre de son et puis il me dit mais c'est pas possible en plus il n'avait pas longtemps qu'on l'a elle est même encore garantie et moi je lui dis écoute Arnaud t'inquiète pas on va se coucher demain c'est réglé demain on se réveille la barre de son elle fonctionne on est parti se coucher il est parti et moi j'étais assise sur le canapé dans le salon je dis vous vous débrouillez de l'autre côté vous faites comme vous voulez je n'ai rien à faire je m'en bats les bretelles vous trouvez une solution pour que demain la barre de son fonctionne le lendemain matin on se réveille on allume la télé la barre de son fonctionnait il y a une autre fois c'était mon fils qui venait de déménager et donc comme il a libéré sa chambre on a pu refaire la chambre pour la petite puce la dernière Marie-Sara et elle a récupéré alors c'est Jade qui a récupéré la chambre de Jamel et cette Marie-Sara a récupéré la chambre de Jade et le soir même il y a mon fils qui m'appelle et qui me dit maman ah tu sais quoi oh je suis embêtée l'électricité finalement c'est pas en route et j'ai appelé EDF et ils ont dit qu'il n'y aura rien avant un mois alors on habitait Reims grande ville très sollicité et tout donc je dis comment ça rien pendant un mois je dis mais hors de question et là je dis écoute Jamel on va voir on va trouver une solution je dis écoute tu me dis demain ce qu'il en est je te laisse je raccroche d'aller avec Jamel et là je fais bon les gars comment on va régler ça vous faites ce que vous voulez vous débrouillez vous cherchez une solution vous la trouvez demain mon fils il a l'électricité parce que là moi je vais pas remettre la gamine par là l'autre par là rebouger les meubles machin je dis demain Jamel a l'électricité chez lui demain matin il m'appelle c'est réglé le lendemain matin Jamel m'appelle à 10h c'était réglé il avait l'électricité ou alors le mec allait venir dans la matinée pour l'électricité donc je vous dis que tant que vous croirez que vous êtes juste des humains et du coup qu'il y a des limites et des niveaux de possibilités vous continuerez à être dans les limites possibilités et tout ça mais quand vous avez compris que ce qui est impossible pour l'humain c'est possible pour le divin et que vous êtes un divin dans un corps humain votre vie prend une nouvelle direction donc moi je suis venue expérimenter cette maison où je remercie encore une fois Ludovic parce que d'accord on n'est pas potes mais c'est pas grave on a gardé un respect mutuel moi la maison je suis quand même contente d'être là c'est vrai qu'il y a toujours que je répare un problème il y en a un autre mais je sais au début j'ai dit c'est peut-être moi qui crée cette réalité parce qu'au début j'ai dit cette maison elle m'agace elle me sort par les trunets c'est vrai que j'ai dit ça parce qu'il y avait plein de soucis mais sauf que là j'ai compris que juste Nassera soit pas trop à l'aise ici ça fait comme la maison de Reims ça fait comme toutes les fois où j'ai dû partir ne sois pas trop à l'aise ici parce qu'il y a autre chose qui t'attend donc je vis ce que j'ai à vivre ici et ensuite ciao bye bye voilà donc j'espère que cette vidéo elle vous a aidé j'espère vraiment qu'elle vous a aidé je ne peux pas vous dire ça autrement que si vous avez compris que c'est vous qui manifestez les choses et qu'en plus vous y croyez c'est vraiment les miracles arrivent parfois et non pas ça arrive juste parfois les miracles arrivent par une foi une foi inébranlable si vous êtes dans oh ouais mais non un coup si je vais manifester ça je sens que ouais ouais parce que ça marche avec Nassera c'est que ça marche pour tout le monde ouais mais non je vois bien que ça ne vient pas comment voulez-vous que ça revienne si vous-même vous changez votre truc faites-vous votre moi je vous dis je l'ai fait pour des maisons je l'ai fait pour plein de trucs la maison de Saint-Gilles je l'avais dessinée je l'avais dessinée je l'ai eu et j'avais fait je vous avais déjà montré dans une vidéo le tableau de visualisation pour ma notoriété pour tout ça j'avais fait un truc où je disais voilà je vais être connu je vais je ne sais plus comment j'avais fait ça mais tout ce que vous notez mais vous devez être sûr de ce que vous choisissez attention parce qu'une fois que vous notez que vous le créez il ne faudra pas dire oh la vache je ne pensais pas que ça fonctionnait aussi bien donc tableau de visualisation ça fonctionne quand vous écrivez votre lettre à l'univers ça fonctionne c'est juste qu'après vous devez être sûr de ce que vous avez commandé à l'univers c'est comme les enfants qui ont fait leur commande de papa noël une fois que tu as commandé une trottinette mais qu'après tu as commandé je ne sais pas moi une trottinette à trois roues parce que tu as oublié de préciser qu'ils ne t'en voulaient que deux roues et que ce soit une électrique ah c'est pas de la faute à l'univers il faut que ce soit précis et ensuite vous visualisez et ceux qui n'arrivent pas à visualiser et bien vous faites comme si vous êtes dans vous vous imprégnez de l'émotion qui va avec moi je vous dis la fois où on a vu pour la maison avec Arnaud et les gamines je me rappelle on était à table et on s'est dit on mérite cette maison on aura cette maison et on visualisait qu'on était dans la cuisine en train de manger tous les quatre dans la cuisine et on avait envoyé notre lettre le 1er février à la propriétaire de Reims pour lui dire qu'on quittait la maison ceux qui ont acheté mon livre n'oubliez pas ceux qui veulent mon livre le lien est sous la vidéo et ceux qui ont acheté mon livre connaissent mes histoires et bien Arnaud a envoyé la lettre on l'a postée le 1er février le 9 février on avait la maison à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et donc tout ça ça s'est étalé sur quatre mois voilà voyez si ça vous aide je vous dis je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement moi pour moi je sais que ce que je veux je l'ai point barre je ne me pose pas de questions voilà je vous fais tout plein de bisous les amis prenez bien soin de vous bye bye bon